Oui l'équipe, salut à tous, le petit débrief, Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, 3-0 pour le Paris Saint-Germain, ce soir c'était pas un gros Paris Saint-Germain, bien sûr, l'essentiel c'est les 3 points, c'est la victoire, 4ème journée de Ligue 1, 4ème victoire, ce soir 0 but encaissé, merci Areola, merci Areola, ces derniers temps nos gardiens sont beaucoup critiqués, surtout Areola, il est pas mal critiqué mais ce soir les gars, ce soir il a fait un très grand match, il sauve au moins 3-4 balles de but, 2 belles parades, magnifiques. Franchement Areola ce soir, j'étais content, c'est un mec il est beaucoup critiqué les gars, c'est un titi parisien, c'est un titi parisien, alors oui même moi, même moi c'est pas que je le critique, ni je critique Kevin Trapp, mais voilà je préfère, je préfère voir un Kevin Trapp titulaire, mais ce soir les gars Areola il nous sauve, Areola ce soir nous sort un grand match après Kipembe, Kipembe ce mec là je le mets dans le top ce soir, dans le top du top malgré ses petites fautes, mais Kipembe à la hauteur, Rabiot aussi, même si à la fin du match Adrien Rabiot, il a eu des mauvaises relances qui auraient pu nous coûter cher, mais dans l'ensemble Rabiot a fait un bon match, après qui je pourrais mettre aussi dans le top Kursawa, franchement ce soir Kursawa il a fait un très bon match, content de l'entrée de Berchiche, Lo Celso, Lo Celso les gars, Lo Celso il aurait même dû rentrer avant, parce que Pastore ce soir, alors oui effectivement j'étais content de voir Pastore titulaire, comme tous les supporters parisiens, Pastore on le kiffe depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, on sait que le mec il est pétri de talent, mais ce soir il est à la ramasse les gars, ce soir il est à la ramasse, il aurait même dû sortir plus tôt, Pastore c'est pas un mec que tu fais sortir ce soir, dans l'état où il est, c'est pas un mec que tu dois faire sortir à 15-10 minutes de la fin, il doit sortir avant, Lo Celso doit rentrer avant, regardez la rentrée de Lo Celso, ça c'est un joueur les gars, il faut même pas avoir l'idée de le vendre ou de le prêter, on a besoin de ce joueur, ce joueur là, Lo Celso est très important pour l'avenir du Paris Saint-Germain, après Dinsol Cavani ce soir en pleine bourg, en pleine bourg, il met deux buts, il met un pénalty, et c'est lui qui met le troisième but sur un centre de Thomas Meunier, et le deuxième but parisien, qui a été conclu par Thiago Mota, Thiago Mota c'est pas souvent Kimar, ça fait plaisir, un petit but pour lui en plus, donc voilà, ce soir aussi, il faut l'avouer, on n'a pas vu un grand, grand Neymar, voilà, Neymar c'est quelqu'un, voilà, ça a rien de le rappeler, mais c'est un des meilleurs joueurs du monde, on est content qu'il soit chez nous, mais Neymar il faut lâcher son ballon plus vite, des fois tu veux dribbler 1, 2, 3, je vais R, tu, voilà, les mecs ils te fauchent, hein, les mecs ils savent qui ils ont face de lui, ils n'ont aucune envie, c'est de te faucher, c'est de te casser les jambes, alors s'il te plaît, hein, tu dribbler 1 ou 2 joueurs, mais passe ton ballon plus vite, passe ton ballon plus vite, sinon dans l'ensemble, hein, une bonne, voilà, une meilleure deuxième mi-temps, car on a joué en 4, 2, 3, hein, mais ça Emery, hein, encore une fois, c'est de début le 4, 2, 3, hein, tu fais pas un 4, 3, 3, surtout avec la compote ce soir, Pastore, hein, Pastore, il a besoin de jouer en 10, hein, il a besoin de se sentir utile, distribuer des ballons, même si encore une fois, ce soir, il n'était pas dans un grand jour, donc voilà l'équipe, excusez-moi, je parle un peu vite, je suis un petit peu pressé, donc là, parce que là, je me casse en vacances, donc le débrief, il est pas long, les gars, je vais m'arrêter là, content, hein, content de la victoire, même si ce soir, nos joueurs n'étaient pas tous dans un grand match, un grand bravo à cette équipe de Saint-Etienne, franchement, Saint-Etienne, ce soir, ils se sont battus, hein, du début jusqu'à la fin, les mecs, ils ont mouillé le maillot, alors certes, sur Neymar, il y a eu pas mal de petites fautes, notamment un pénalti qui n'a pas été sifflé en seconde période, mais Saint-Etienne, Saint-Etienne, très sincèrement, très honnêtement, s'il continue comme ça, hein, durant la saison, ils peuvent, hein, ils peuvent finir dans les 5 premiers. Sur ce, l'équipe, je me casse en vacances, donc bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances, bon courage à ceux qui travaillent, et je vous dis à dans la semaine, là, pour un avant-match de l'équipe de France. Ciao, l'équipe !